Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, j'arrive tout de suite. Merci. Oui ? Oui, entendu. Vous montez, s'il vous plaît. Troisième droite. Merci. Bonjour. Je suis presque prêt. Voudriez-vous me rendre un service ? Voulez-vous me prendre des roses ? C'est tout prêt au magasin qui est sur la place. Oui, d'accord. Est-ce qu'il faut payer ? Non, non, c'est déjà fait. Elles sont à mon nom. Au nom de Roudon, tout de suite. Merci. Oui ? Oui ? Je vais vous dire une chose, offrir des fleurs, ça coûte moins cher qu'un mauvais placement, je viens tout de suite. Allo, qui est là ? Allo ? Allo ? Vous voulez vous demander qui c'est, mais n'ouvrez pas. Allo ? Qui est-ce ? Répondez. Allo ? 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 Dites-moi... Dites-moi, inspecteur, vous êtes obligé d'entrer ? Mais qu'est-ce qui vous ennuie ? Vous et Mme Barouda avez l'intention de vous marier, non ? Oui. Et vous voulez lui cacher que quelqu'un vous attirait dessus ? Je voudrais surtout éviter de l'effrayer. C'est ça qui m'ennuierait. Ce que je désirerais, c'est entrer seul. Non, d'accord, venez. Je le trouve bien nerveux. Alexandre, l'essentiel est que tu sois là. Je croyais déjà que tu renonçais à notre mariage. Bonjour, madame. Et ces messieurs sont des policiers de la police criminelle. La police criminelle ? Oui, je m'appelle Déric. Mme Barouda, excusez-nous de vous déranger, mais M. Rudeau vient d'être victime d'une tentative d'assassinat il y a peu de temps. Oh, Alexandre ! Oui, c'est absolument insensé. Quelqu'un a fait feu à travers la porte. Un chauffeur de taxi a été atteint. Oui, je l'avais appelé, je lui avais demandé de prendre les fleurs. Je les ai oubliées dans la voiture. Il était devant la porte et c'est lui qui a été touché. Dieu du ciel ! Il se trouve à l'hôpital. Et je souhaite ardemment qu'il ne meure pas. Alexandre, tu n'es pas blessé. Non, je n'ai rien. Veuillez entrer, messieurs. Merci. Vous vous rendez compte ? On a essayé de tuer Alexandre. On a tiré sur lui à travers la porte. Qu'est-ce que tu racontes là ? On a tiré sur vous ? On a tiré sur qui ? Sur Alexandre. On a tiré à travers la porte de l'appartement. Mais c'est une blague ou quoi ? Ce serait une blague de mauvais goût. Je m'appelle Derek, brigade criminelle. Voici, monsieur Klein. Brigade criminelle ? Si quelqu'un a tiré sur Alexandre, il l'a manifestement raté. Dieu merci. C'est une chance, oui. Le tueur a touché le chauffeur de taxi que monsieur Rudeau avait appelé. Avez-vous une quelconque explication de cet incroyable incident ? Il doit bien y avoir une raison. Je crois qu'il n'y a aucune raison. Non, je n'ai pas encore réalisé. C'est assez extraordinaire. L'assassin a réussi à s'enfuir ? Enfin, comment ? Il y a eu une fusillade devant la porte et il n'y a pas de témoin ? Non, aucun témoin. Et pourquoi êtes-vous venu ? Je désirais parler à Mme Barouda, s'il vous plaît. Mais toute seule. Je suis vraiment désolé de vous avoir gâché cette journée. J'avais songé. Oui, j'aurais voulu que cela se passe autrement. Oui, sans doute. Selon mon opinion, vous nous devez à tous des éclaircissements sur cette histoire. Car je suppose que ce n'est pas sans raison qu'on a voulu vous tuer. Est-ce que... Est-ce que vous savez si le chauffeur de taxi est gravement atteint ? Le docteur a dit qu'il espérait l'amener en vie jusqu'à l'hôpital. Vous êtes veuve, ai-je entendu dire ? Oui, oui, mon mari est mort il y a cinq ans. Et vous envisagez de vous remarier ? Oui, avec M. Roudot. C'est vrai, inspecteur, et nos fiançailles devaient avoir lieu aujourd'hui. En présence des messieurs qui sont ici. Depuis quand connaissez-vous, Roudot ? Depuis quatre semaines, plutôt cinq semaines. Il nous a dit qu'il y avait deux mois qu'il était à Munich. Oui, il a vécu à Hambourg d'abord, Hambourg-Franckfort-Düsseldorf. Il a eu une vie assez mouvementée. Oui, pourquoi ? Il n'était pas très satisfait de ce qu'il faisait, de sa profession. Il est dans le commerce. Oui, et il était déçu. Il n'a jamais trouvé de situation vraiment rentable. Mme Barouda, je voudrais savoir comment vivait ce monsieur. Je comprends. Que voulez-vous savoir ? Eh bien, dans quel milieu il évoluait ? Quelles étaient ses fréquentations, ses relations ? À Munich, je crois qu'il connaît très peu de gens. Je n'en connais en tout cas aucun qui pourrait vouloir sa mort. C'est un homme plein de bonté. D'une courtoisie parfaite et dont l'affection est indubitable. Je ne peux rien dire d'autre. Père, l'inspecteur désire te parler. Vous êtes bien le beau-père de Mme Barouda ? Oui. Et vous vivez ici, dans cette maison ? Non. C'est moi qui, avant la guerre, ai fait bâtir cette maison. Mais je l'ai quitté aussitôt que mon fils s'est marié avec Vera. Nous serions mieux assis. Non, merci. Votre fils est décédé ? Oui, depuis cinq ans. Mon fils est mort assez brutalement. À son bureau, rien ne l'intéressait à part son travail. Depuis quand connaissez-vous, M. Arruda ? C'est ma belle-fille qui me l'a présentée. Selon elle, elle avait fait la connaissance d'un homme d'une grande gentillesse. Oui, et selon vous ? Moi, je n'ai rien à redire. Rien de particulier. Il avait de bonnes manières. Enfin, des manières de représentant de commerce. De représentant de commerce ? Oui. Voyez-vous, dans la fabrique que mes parents possédaient, nous appelions ainsi les hommes de ce genre qui ont le don de convaincre. Qu'ils sont de bons vendeurs. Et qu'ils se vendent eux-mêmes. Naturellement. C'est surtout ceux dont ils s'occupent. Dites-nous, M. Arruda, vous ne semblez pas très satisfait du choix de votre belle-fille. Disons plutôt que je mets la famille au-dessus de tout. C'est la raison pour laquelle il est si difficile à une personne étrangère d'atteindre les niveaux auxquels je voudrais qu'elle soit. Il y a des gens dont je me méfie. Ça ne date pas d'hier. M. Lénaud, je crois que vous avez des parts dans la firme que... Oui, je suis actionnaire de la firme que Barouda, Richard Barouda, a laissée à son épouse. Nous avons dirigé l'affaire ensemble et nous sommes devenus de bons amis. Ça fait très longtemps. Nous étions très familiers. Ah oui. Alors, je pense que Mme Barouda vous a sûrement présenté à M. Roudot. Oui. Quelle impression vous a fait ce M. Roudot? Pour moi, c'est un monsieur vide de sens. Est-ce que vous pourriez nous préciser votre idée? Il y a beaucoup de gens qui ne représentent que du vent. Qui n'ont pas d'intérêt. Il est possible de se faire très vite une opinion. À moins de se tromper, Roudot n'est que du vent. Ce n'est qu'un petit monsieur qu'on a voulu abattre. Vous êtes le fils de M. Lénaud, Walter Lénaud. Vous travaillez aussi dans la firme? Non. Je n'ai pas le goût du commerce. Mon père dit toujours que... que... que je suis tout le contraire. Seriez-vous un artiste? Être un artiste... cela signifie... que l'on peut... d'instinct... parvenir à une grande maîtrise? Et surtout... juger les autres? Oui, dans un sens, c'est assez simple. Dans ce cas, non. Oui, alors ça veut dire que vous avez quelques problèmes. Qu'est-ce que vous savez de Roudot? Je n'ai rien à en dire. Est-ce que vous sauriez par hasard certaines choses qui aient un rapport avec cette tentative d'assassinat? Non. Seulement... oserais-je dire... que cet homme-là... aimante les ennuis... ou est lui-même un criminel? Oui, monsieur Barouda et mon grand-père. Et vous habitez dans cette maison? Oui. Mes parents sont divorcés. Mon père a refait sa vie avec une autre femme aux États-Unis. Je ne sais pas où, parce que je n'ai plus de contact avec mon père. Ma mère est malade. Nous l'avons mise en sanatorium. Alors, c'est mon grand-père qui m'a recueilli. C'est-à-dire, c'est ma tante, car tout ceci est à elle. Qu'est-ce que vous savez sur monsieur Roudot? Que dois-je savoir? Je n'ai pas beaucoup de rapport avec lui. Qu'est-ce qui vous intéresse? Nous croyons que l'assassin appartient peut-être au cercle de ses intimes. C'est pourquoi nous nous demandons ce que vous pouvez savoir. Je n'ai rien d'autre à vous dire. À part que ce monsieur est antipathique. Et pourquoi est-il antipathique? Ce n'est rien de plus qu'une petite idée personnelle. Et qui est fondée sur quoi? Faut-il toujours tout expliquer? Moi, je le trouve beaucoup trop gentil. Trop poli, pour être honnête. Il est trop sympathique. Je n'aime pas beaucoup les gens trop gentils. J'ai une question à vous poser qui vient de me venir à l'esprit à l'instant. Est-ce que cet attentat peut se renouveler? Oui, tant que nous ne connaîtrons ni l'auteur ni ses raisons, c'est très vraisemblable. Monsieur Rudeau, ne bougez pas de chez vous. Nous aurons sûrement des instructions à vous donner. Bien. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, Alexandre. Merci. Allez, il faut maintenant percer la personnalité de ce monsieur Rudeau. Merveilleuse, Alexandre. Magnifique, Rose. Merci. Seulement, tu as entendu ce que nous a dit l'inspecteur. Il risque d'y avoir un nouvel attentat. Il ne faut pas rester dans ton appartement. Nous partons tout de suite chez toi et tu vas venir t'installer avec nous. On est connu, ce monsieur. Il a déjà fait de la tôle pour escroquer. Oui, plusieurs fois pour escroquer au mariage. Un petit escroc au mariage. On attire des femmes sous un faux nom en promettant le mariage. On essaie de se faire avancer des fonds en faisant miroiter des affaires très importantes. Et ensuite, on disparaît très vite. Il ne s'est fait arrêter que deux fois et deux fois condamnés. On suppose qu'il y a des quantités de femmes qui n'ont rien osé dire. Elles ne sont pas allées à la police. En effet, c'est le coup classique. Toutes les victimes ne se plaignent pas. Ça peut en tout cas nous donner une indication de départ. Oui, il a dû se remettre au travail. Goudot, aide-le un peu. C'est assez grand pour le faire tout seul. Merci. Vous êtes trop gentil. Vous pouvez le garder pour remerciement. Je le fais parce que je suis bien élevé, moi. Allez, viens, Alexandre. On rentre. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller interroger ce monsieur, c'est essentiel. Oui ? Oui, Madame Barouda. Ah, oui, bien sûr. Bien, une minute. Roudot vient de s'installer chez elle. Dis-lui qu'on va venir la voir. Madame Barouda ? Oui, nous allons revenir vous voir. Nous disons une heure. Au revoir. Bonjour, monsieur Miller. Encore nous, excusez-moi. Bonjour. Nous voulons une fois encore parler à Madame Barouda. Un moment, s'il vous plaît, nous voudrions lui parler seul. Bonjour, Madame Barouda. Bonjour. Veuillez entrer, messieurs. Merci. Veuillez vous asseoir. Non, vous êtes gentil, je... Il faut que je vous fasse part d'une chose désagréable. Laquelle ? Je dois vous dire que M. Roudot n'a pas toujours été celui que vous supposez. Il a fait de la prison pour être recréé au mariage. C'est exact. Il a été plusieurs fois condamné à l'emprisonnement. Une fois à quatre ans, une autre fois à trois ans. Alors, vous le saviez ? Oui, je le savais. C'est lui qui me l'a dit. Quand vous l'as-tu appris ? Ça a fait deux jours. Et cela ne change rien à vos intentions ? Non. Il a commis des fautes. Il a été puni et il a payé ses fautes. Deux fois, madame. Pour moi et vis-à-vis de la loi, il n'a plus rien à se reprocher. Madame Barouda, les peines encourues par M. Roudot sont connues de vos parents ? Non, non, ils ne le savent pas. Je souhaite que personne ne le sache. Est-ce que vous nous permettez d'aller lui parler ? Vous voulez l'embêter ? Avec toutes ces vieilles histoires, tout ça, c'est du passé. Oui, c'est exact. Seulement, nous pensons qu'il se pourrait que la tentative d'attentat ait un rapport avec ces histoires. Il lui a tout raconté. C'est le coup classique. Mais pourquoi lui dire ? Il faut croire qu'il est sûr des sentiments que cette dame a pour lui. Ne me dites rien. Laissez-moi deviner. J'ai dit à Mme Barouda que cela n'allait pas tarder. J'étais certain que vous alliez vous débrouiller pour avoir des renseignements sur moi. Et j'en ai conclu que vous alliez très vite la prendre. Et vous avez dit à Mme Barouda ce qu'il en était ? Oui, parce que je voulais que les choses soient claires entre nous. Je ne voulais en aucun cas qu'elle puisse la prendre par une personne étrangère. Il valait mieux que je le lui dise moi-même. Je dois vous dire, M. Barouda que comme vous avez dû tromper des quantités de personnes vous ne devez sans doute pas être adulé. Le tout est de savoir qui sont vos ennemis et combien vous devez en avoir. L'opinion est qu'il est en train de subir un interrogatoire. Il y a eu tentative de meurtre contre lui. Seulement les raisons. Il n'y a que lui qui puisse les dire. Alors, est-ce que cette supposition est fausse ? Je suis sûre qu'elle est fausse. Je m'en être aussi sûre que toi, chère petite Vera. Nous allons faire des vérifications. Je m'en doutais. Nous vous laissons, Mme Barouda. Au revoir. Au revoir. Il n'y a pas de raison de remettre les fiançailles. Nous fêterons ça ce soir. Oudo, veux-tu demander à Alena Audi participer ? Est-ce que tu peux supposer que personne ne savait qui était Rudeau chez Mme Barouda ? Un escroc au mariage ? Je pense que s'il l'avait su, il l'aurait prévenu. Il lui aurait dit « Sais-tu à quoi tu vas t'engager ? » Oui, ça paraît normal. Stéphane, n'importe qui grimpe jusqu'au troisième étage pour tirer sur Rudeau. Moi, je me demande pourquoi ne pas attendre bêtement que la porte soit ouverte ? C'est le coup de folie. Pour l'instant, je ne vois aucune autre façon de l'expliquer. Tout ce que je sais, c'est que nous ne connaissons pas encore ce qu'il y a eu en réalité. Elle veut se fiancer. Et elle ne changera pas d'idée. Non. Alors je dis qu'elle est malade. Et ce gars va rester ici ? Oui. Où habite-t-il ? Dans la chambre d'amis. Quoi qu'il en soit, il a déjà tout apporté. Il dormira sans doute ailleurs. Je ne voulais pas venir, mais je n'avais pas d'excuses à te donner. Tu pouvais en trouver. J'aurais dit. pourquoi restez-vous là ? Walter ? Walter ? Mais non ! Walter ! Excusez-moi. Il ne se sent pas bien. Il est nerveux. pour Walter, tu es une sainte. Une sainte qui s'amuse à jouer les putains. Tu as tort, verra. Alexandre, veux-tu avoir la gentillesse d'ouvrir le champagne ? Cet instant est pour moi l'un des plus importants de ma vie. Il représente beaucoup de choses. En plus, à propos de mes fiançailles, il y a un aveu que je dois vous faire. Alexandre a été deux fois condamné. Ah, je vois. Je vois qu'aucun de vous n'est étonné. Est-ce que vous le saviez ? Non, verra. Nous l'ignorions. Je vous prie de continuer. Pourquoi Alexandre a-t-il fait de la prison ? Je suis obligée de le redire, Alexandre. Il a été condamné pour escroquerie deux fois. Deux fois, Alexandre a été mis en prison pour escroquerie au mariage. Il a promis le mariage à des femmes dans l'attention de leur escroquer la majeure partie de leur fortune. Qu'y a-t-il ? C'est une manière comme une autre de se procurer de l'argent. Pas très élégante, seulement particulièrement facile et agréable. je vous prierai de me laisser parler. Alexandre m'a tout dit. Il m'a courageusement tout raconté. Il ne s'est pas ménagé. Il n'a cherché aucune excuse, bien que je sois persuadée qu'il en est. Il a été absolument sincère. Et je sais au fond de moi qu'il a changé, complètement changé. Et qu'il ne refera jamais les choses de ce qu'il a pu faire. S'il te plaît, Alexandre ? Pas question. Oudo. Tu comprendras, Vera, qu'il est impossible que je trinque avec lui. C'est à cause d'un homme comme lui que ma mère est malade. Alors je refuse. Je suis désolée, Oudo. Vous devriez aller la consoler. Vous êtes un spécialiste. Je crois que la fête est terminée. Vera. je vais quitter cette maison. Je n'ai plus aucune chance. Tu veux quitter cette maison, mais comment peux-tu dire cela ? Alexandre, je refuse d'en entendre parler. Tu as entendu Oudo ? Il parlait de sa mère. Je sais. C'était ma belle-sœur. Elle a été la victime d'un monsieur qui a su profiter de sa candeur. Elle a tenté de se suicider avec des barbituriques. C'était la dernière minute qu'on l'a trouvée. Elle avait tiré parable séquelles qui ne peuvent guérir. De quel genre ? son cerveau a été traumatisé. Et où est-ce qu'elle est ? On l'a mise au sanatorium. Elle ne peut vivre que sous contrôle médical. Je comprends Oudo. Il a raison. j'agirais de la même façon. Oui. Je vais lui dire que je comprends son attitude envers moi. Oui. Oui, fais donc ça. Ça me rendrait heureuse que vous vous entendiez. pourquoi vous en allez-vous ? Walter ? Je suppose qu'il nous faudra un certain temps pour nous habituer. Surtout en ce qui me concerne. Viens, Walter. Laissez tomber cet homme, Vera. Laissez-le tomber. Vera vient de me raconter l'histoire de votre mère. Vera fait ce qu'elle veut. Elle a voulu se suicider au barbiturique. Avec des comprimés. Quand on l'a trouvée, elle était cliniquement morte. On aurait mieux fait de ne pas la sauver. Et... c'est un homme qui en était la cause. Oui, il l'avait abandonnée. Elle s'est retrouvée toute seule. Je suppose que ça ne doit pas vous étonner outre mesure. Oui, ne prenez pas de gants. Je sais que c'est une tare qui va me suivre toute mon existence. Et il faudra que je la supporte. Est-ce qu'on peut supporter cela ? On peut essayer. Il faut essayer de vivre sans rien oublier. De façon à ne jamais recommencer. La conscience tranquille. Oudo, cela me fera plaisir que nous puissions nous entendre. Ah oui. Seulement, personne n'est maître de ses sentiments quand ils existent. l'homme est hors de danger. Vous pouvez aller lui parler. Deuxième porte à gauche. Je vous remercie, docteur. Entendu ? Non, je n'ai pas entendu. Je n'ai rien entendu du tout. Rien entendu. Et je n'ai rien vu. Est-ce que vous connaissez l'ordure qui a tiré ? Non, M. Schröder, nous ne savons pas encore. Mais ce qui est important, c'est que vous vous rétablissiez très vite. Vous êtes marié, Schröder ? Non. Votre famille vit à Munich ? Je n'ai plus personne. Je vois que vous avez de bien belles fleurs. Je ne sais pas qui me les a envoyées. Quoi ? Vous ignorez qui vous les a envoyées ? On les a apportées ce matin. Un homme est venu lui amener ses fleurs. De quel magasin ? Je n'en ai aucune idée. Je vous remercie. De rien. Oh, excusez-moi, j'ai encore une petite question. Savez-vous si une personne est venue se renseigner sur l'état du blessé ? Oui, hier, quelqu'un a téléphoné deux fois. Et encore ce matin. Et était-ce un homme ou une femme ? Un homme. Seulement, il ne nous a pas dit son nom. Il a eu l'air soulagé quand je lui ai dit que M. Schröder allait beaucoup mieux. Merci. Je vous en prie. L'assassin envoie des fleurs. Je n'avais encore jamais vu ça. Il éprouve des regrets d'avoir tiré sur celui qu'il ne fallait pas et il se sent soulagé que l'homme soit en vie. Il va falloir inquiéter sur M. Barouda, le beau-père, sur l'ENAO, l'ami intime, sur le petit Walter et sur Oudo Muller, le petit-fils de Barouda. Quelles sortes de gens sont-ils ? Quelles sortes d'affaires communes les occupent-elles tous ? Que veulent-ils faire ? Dites-moi, M. l'ENAO, j'ai entendu dire que vous êtes en excellent terme avec Mme Barouda. Vous avez longtemps travaillé ensemble et l'on dit, on dit que dans la vie privée, vous vous entendez bien, nous avons pris nos renseignements. Oui, c'est vrai. Où obtenez-vous de pareils renseignements ? Et pourquoi vous renseignez-vous ? Nous cherchons les motifs de cet attentat. Vous avez perdu votre femme et vous aviez peut-être l'intention de vous remarier un jour avec Mme Barouda. Ce ne serait pas idiot. Chapeau. Oui, c'est une idée que j'ai eue. Vera Barouda est une femme de goût qui possède une grande culture. En outre, elle s'entend parfaitement avec mon fils. Souvent, je lui avais demandé de devenir ma femme. Elle refusait. Quelle question cela vous inspire-t-il ? Avez-vous un revolver, M. Lenau ? Si j'ai un revolver ? Naturellement, j'en ai un. Seulement, je ne me balade pas avec dans les immeubles du quartier et je ne tire pas à travers les portes. Vous avez votre arme ici ? Elle est chez moi, en général. Est-ce qu'on peut y jeter un petit coup d'œil ? Quand désirez-vous ? Tout de suite. Bien sûr. Walter, j'arrive avec la police. Je crois que les inspecteurs désirent vérifier quelque chose. Entrez, messieurs. Merci. Bonjour. Ah, tu es là aussi. Il va s'agir d'une grande lessive. Bonjour. Ces messieurs veulent voir mon revolver et je dois obtempérer. Je ne vous demande qu'une petite minute. Qu'est-ce que vous avez demandé ? Un revolver ? Oui, mais ne vous faites pas de souci. Question de routine uniquement. Vous êtes de très bons copains, tous les deux. Oui, et il y a déjà un bout de temps. Et vous êtes ici comme chez vous. C'est le mot exact, oui. Je ne trouve mon pistolet nulle part. Veuillez m'excuser. Je l'avais mis dans mon bureau, mais il n'y est plus. Est-ce que tu sais où il est ? Non. Vous avez certainement un port d'armes. Bien sûr. Merci. C'est un Walter 765. C'est curieux, les coups de feu qui ont été tirés proviennent aussi d'un 765. Que voulez-vous dire par là ? Simplement qu'il s'agit du même calibre. Voulez-vous, messieurs, chacun à votre tour enregistre un texte sur son magnétophone ? Quel genre de texte ? Une minute, je l'ai pris en note. Tenez. J'ignore ce que vous pouvez espérer. Je vous en prie. Excusez-moi, je veux vous poser une question. Vous amenez un chauffeur de taxi qui avait été blessé par coup de feu. Comment va cet homme ? Merci. Allez-y. Excusez-moi, je veux vous poser une question. On vous a amené un chauffeur de taxi qui avait été blessé par coup de feu. Comment va cet homme ? À vous. D'abord, je voudrais savoir à quoi correspond tout ceci. Nous voulons que vos voix soient entendues par la garde malade. Peut-être les reconnaîtra-t-elle. Ah, oui. Elle peut n'en reconnaître aucune. Et même si elle en reconnaît, ça n'est pas une preuve. Ça ne marchera devant aucun tribunal et vous le savez. Est-ce que j'y suis obligé ? Naturellement pas. Seulement, je vous demanderai pourquoi. Oui, entendu. Excusez-moi, je veux vous poser une question. On vous a amené un chauffeur de taxi qui avait été blessé par coup de feu. Comment va cet homme ? Merci. Je désire vous parler en particulier une minute ou deux si ces messieurs veulent bien nous laisser seul. Bien entendu. M. Muller, votre mère actuellement a été placée en sanatorium. Oui. Je crois savoir qu'elle y séjourne depuis plusieurs années à la suite d'une expérience douloureuse. Elle a tenté de mettre fin à ses jours après. Exact. Et elle doit recevoir des soins constants car jamais elle ne s'en est remise. C'est ce que l'on peut dire, oui. Et aujourd'hui, vous rencontrez un homme qui a été condamné pour le même délit qui courtise votre tante et désire l'épouser. C'est bien cela. Oui, je n'aime pas ce monsieur, je le méprise. Mais vous commettez une grave erreur car lorsqu'on a voulu tuer cet homme, ma tante ne nous avait encore pas parlé de ses intentions. Elle ne nous l'a appris qu'hier quand elle a décidé de l'installer à la maison. Que dois-je faire? Vous allez écouter et me dire si vous reconnaissez une voix. Excusez-moi, je vais vous poser une question. On vous a amené un chauffeur de taxi qui avait été blessé par coup de feu. Comment va cet homme? Est-ce la voix de celui qui vous a téléphoné? Non, c'était une autre voix. Peut-être celle-ci. Excusez-moi, je veux vous poser une question. Je crois que tout va s'arranger. Espérons-le. Oh, j'ai déjà rentré? Oui, je vous attendais. Je voulais vous demander si vous vouliez faire une balade en voiture. Oh, mais oui, Udo, tu as raison. On va aller se promener. Moi, je trouve que c'est une idée charmante. Les choses vont se normaliser. On va tous faire un tour. Tu veux, Alexandre? Oui. Où vas-tu? On va au Zéhoff. Tu penses qu'il n'y a pas d'autre solution? Non, grand-père. Ça n'a reconnu aucune des voix enregistrées. arrête, arrête-toi. Arrête-toi. Ici? Mais pourquoi? Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi nous amener dans ce coin? Afin que tu comprennes, Vera. starred dans ce coin ? Mais qui ? Oui, c'est tout. bien, on va parler rapidement. Et là... ... Dame, des us, paru ! Bonjour, messieurs, madame. Bonjour. Entrez. Maria. Alexandre, tu connais Maria ? Et où as-tu connu Maria ? Alexandre ! Tu le savais depuis quand ? Je le sais depuis deux jours. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Je voulais te l'épargner. Tu me diras si je m'arrête ou non. Qu'est-ce qui ne m'arrête pas ? Tu me diras si tu es pas trop en jeu ? ¿Apuis ce n'est pas trop engrés ? Tu es pas trop engrés ? Tu es pas trop engrés ? Fin de quoi ? Tu es pas trop engrés ? Tu es pas trop engrés ? Tu es pas trop engrés ? Mme Barouda, pouvons-nous entrer ? Je vous demande quelques instants. Je vous remercie. La garde n'a reconnu aucune des voix enregistrées. Seulement, il nous en manque une. M. Barouda, il nous manque votre voix. Voudriez-vous dire au téléphone, excusez-moi, je veux vous poser une question. On vous a amené un chauffeur de taxi qui avait été blessé par coup de feu. Comment va cet homme ? Allô, c'est Grethe ? Oui, inspecteur Klein. Attendez une minute. Nous avons encore une voix. Voulez-vous venir ? Nous vivions à Hambourg. Mon père a quitté la famille d'un seul coup. Du jour au lendemain, sans nous avertir de rien. Sans un mot, sans rien du tout. Il a fallu des années pour que ma mère oublie son départ. Je suis parti durant un an, à Londres, pour des études. Et brusquement, j'ai reçu plusieurs lettres remplies de joie de ma mère. Elle semblait heureuse. Il y avait un homme dans sa vie et elle l'aimait. Elle m'a téléphoné pour me dire que toutes les monstruosités qu'elle avait vécues avaient peut-être finalement un sens. Ce monsieur ne tarda pas à disparaître. Quelques temps avant que j'ai pu le connaître. Lui aussi, du jour au lendemain. Et ce salaud lui avait dérobé tout ce qu'elle possédait. Alors ma mère a souhaité mourir. Et en voyant son état, je pense qu'en fait, elle est morte. Vous n'avez pas porté plainte ? Oh, si. Seulement ce monsieur avait utilisé une fausse identité et puis il avait disparu. Ma tante m'a présenté Alexandre Rudeau un jour. Il venait de Hambourg et il avait su se montrer adorable et charmant à la fois. Il correspondait à la description de l'homme qui avait spolié ma mère. J'en ai parlé avec mon grand-père et avec l'ENAO. Je leur ai dit que ça pouvait être le même. Que je n'en savais rien mais que c'était possible. Alors j'ai pu me procurer une photo de Rudeau. Et je me suis rendu au sanatorium. Alors maman, est-ce que ça va ? Tu as des couleurs ? Je suis bien content, tu sais. J'avais peur de montrer la photo à ma mère. J'avais peur de réveiller son traumatisme. Mais je n'avais pas d'autre solution. J'ai sorti la photo. Est-ce que tu connais cet homme-là ? Elle l'a tout de suite reconnu. Oui, c'est lui. Oui, mais pourquoi aucun de vous n'a dit la vérité à Mme Barouda ? C'est insensé. J'étais contre. Je leur ai dit, vous voulez risquer que Vera ne perde la raison. Je devais à ma famille d'essayer de trouver une autre solution. Vous êtes sûr ? Oui. J'ai bien fait d'agir ainsi que je l'ai fait. J'avoue. J'ai pris le pistolet de mon ami, c'est vrai. Et vous me voyez désolé d'avoir tiré sur un innocent. Réalisé par Métrrian. J'ai pris le pistolet de mes tentes. Sous-titrage ST' 501. Sa Sous-titrage FR ? ...